Bienvenue sur l'émission Citano de Télédrail, Kanensuna et Camille. Bonjour Véronique. Bonjour David. Nous allons commencer par cette première émission, nous allons parler de l'Union de Lyocs, de 13 ans du campestre et de ce pays. Le monde ne connaît pas son pays, ne connaît pas nos noms, mais dès que c'est tout le monde. Il y a une richesse à découvrir. Voilà, quelle richesse nous allons découvrir. C'est au fil de ces petites émissions que nous allons apprendre ces choses-là. Oui, c'est le camp de l'Hospitalet. C'est une émission spéciale que nous allons suivre. C'est une émission de Marjorie. Mais vous n'avez jamais vu des faits ici. Est-ce que vous ne savez plus ce sont les émissions ? Les roupels qui passent chaque année, à la mitad du mois de juin, à la fin du mois de juin, montent d'un peu à l'érault, le pays bas-le-sol, la langue d'eau, et cinq camines. D'ailleurs, ils sont secs, d'ailleurs l'herbe sec, l'usulel qui est juste, et font la montagne. Montent, traçent un camille, prennent un camille bielle, que c'est le dralio, pour attraper d'herbes verdes, de fresques. Mais ça reste ici ou c'est un camille ? On passe, on passe, on acquiesse une camillesse, une camille bielle, dralio en utsita, qui a donné dralio, teledraille, vient du bas latin, traere, tirer. Et en fait, ce sont les troupeaux anciens, les premiers troupeaux sauvages, il y a une brio d'étel, force autel, qui ont tracé ces premiers chemins, donc sans berger, les bêtes sauvages qui quittaient la chaleur, qui montaient, et qui ont tiré au plus court, qui ont tracé au plus court, au plus direct. Donc au BZB, c'est ce que vous voulez dire. La dralio est une camille. La dralio, c'est un chemin, mais ce n'est pas un chemin comme les autres. C'est un chemin pour atteindre une herbe plus fraîche, pour aller vers des saveurs plus goûteuses, pour aller vers le bonheur, quoi. Et plus de liberté aussi. Ça me fait penser un peu à Téledraille, ils n'ont pas dû choisir leur nom par hasard. Enfin, si vous voulez, on continue, la dralio, il n'y en a pas d'une. Est-ce que vous savez si il y a encore des vêtements qui marchent ici ? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Un moment, il faut guérir des gens à l'école au départ de la semaine. Et avec les enfants, avec les enfants, c'est un moment privilégié. Ils ont espéré l'arrivée de ces troupes, le 14, le 15, le 17, le 17, le 17 et le 17 de juin. Et quand il y a eu une troupée qui arrivait au dénoubillage et des barres de la semaine, les enfants, c'est une cour égude pour nous accompagner, pour nous agacer, pour nous repasser, pour nous repasser, faire une trousse de camis avec les troupes. Et après, il continue d'avoir des vêtements. C'est vrai que, ici, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'à la montagne, il y a 200 ans, il y a 200 000 fédons qui montaient. Et après, il n'y a pas que 200 000. Il n'y a pas qu'à la Marjorie, à l'Obrac. Et après, il n'y a pas qu'à l'arrivée. Et après, il n'y a pas qu'à l'arrivée, il n'y a pas qu'à l'arrivée. Et bien, nous ne savons pas plus que les troupes. Et bien, avec les troupes, il n'y a pas qu'à l'arrivée. Il n'y a pas qu'à l'arrivée. Alors, Adam Coutugna...